Hey coucou, je suis Pimpin, je suis le lapin du magicien, j'adore jouer à cache-cache, je me cache toujours dans des chapeaux, comme celui-là, mais aujourd'hui, j'ai envie d'écouter une histoire avec toi, alors, installe-toi, et amuse-toi bien, oh oui alors, salut ! Martine, en classe de découverte, c'est un livre de Gilbert Delahaye et Marcel Marlier, publié aux éditions Casterman. Il est 8h, le soleil n'est pas encore levé, aujourd'hui, Martine a le cœur qui bat, à l'idée de partir en excursion avec l'école. D'une main, elle essuie la buée de la vitre du car qui va les emmener. Attendez-moi, attendez-moi ! C'est Ludo. Ouf, il arrive juste à temps, mais complètement à bout de souffle. Ouf, je me suis trop énervé, maintenant j'ai le mal des transports, déclare-t-il après quelques minutes. À l'arrivée, une guide accueille les enfants. Bonjour, je m'appelle Karine. Je vous propose de partir à la découverte des oiseaux du monde entier. Mais chut, il va falloir parler tout doucement pour ne pas les effrayer. On s'attarde un peu à la ferme miniature. Juste le temps de jouer à Je te tiens par la barbichette avec le bouquetin. Mais il faut avancer. Voici les perroquets. Ils appartiennent à la famille des psittacidés. Ceux-ci s'appellent les inséparables. Et celui-là, c'est un arableux. Tous ont un bec puissant. C'est une véritable pince qui leur permet de décortiquer les aliments. Un peu plus loin, dans l'immense volière, Martine et Ludo tombent nez à nez avec des oiseaux majestueux. Ce sont des crues couronnées. Elles s'inclinent profondément en secouant leurs crêtes, comme pour saluer les enfants. Regardez les ibis rouges. Ils vivent en Amérique du Sud. Et à côté, ce sont les spatules blanches, avec leur bec en forme de cuillère. Tout à coup, un violent orage éclate. La pluie se met à tomber. Vite ! Le parapluie ! Comme s'ils voulaient faire concurrence au coup de tonnerre, un savin coup se met à pousser des cris rocs et claque du bec. Comment faire pour le dessiner ? Il bouge tout le temps ! S'impatiente Martine. On quitte la grande volière pour la serre tropicale. Quelle chaleur ! À certains endroits, on se croirait dans le désert. Ouf ! Nous voici à l'air frais. Un petit moment de détente à la plaine de jeu. Décidément, Ludo n'a pas de chance. Un verre de ses lunettes est tombé. Heureusement, Martine réussit à le remettre en place. Super ! Je vois mieux qu'avant ! C'est merveille, Ludo. Après le pique-nique, chacun s'installe dans l'atelier de bricolage. Karine distribue de la terre glaise et un peu d'eau. La chouette de Ludo est très jolie, avec sa tête en forme de cœur. On dirait qu'elle va s'envoler. La guide conduit maintenant les enfants dans un décor de ruines médiévale. Du haut d'une tour, une chouette s'envole. Sans bruit, elle plane au-dessus de l'assemblée. Ensuite, le dresseur pose la chouette délicatement sur la tête de Sylvie. Cela fait un peu peur. Mais il n'y a aucun danger. Les démonstrations sont longuement préparées. Vite ! Encore un petit détour par les temps. Clic ! Clac ! Il est temps de rentrer. Tout le monde semble bien fatigué. On se compte. Ludo manque à l'appel. Par où a-t-il bien pu passer ? Et Martine ? Elle est partie à sa recherche. Voilà le jardinier. Il transporte un oiseau bizarre dans sa brouette. Mais c'est Ludo ! J'ai glissé en voulant attraper une jolie plume qui flottait sur l'eau. Dit-il tout penaud. Quelle journée ! Quelle journée ! Nous en aurons des choses à raconter. Pense Martine ! L'histoire se termine ici. Au revoir les petits amis. A bientôt ! Alors, tu t'es bien amusé ? Si tu veux écouter de nouvelles histoires, n'hésite pas à t'abonner. Il te suffit d'appuyer en bas de l'écran à droite. Tu as vu ? Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501